Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par K-Invent. K-Invent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui, je suis en compagnie d'un athlète que j'admire beaucoup, que j'aime bien voir bouger et que je vous l'ai invité depuis longtemps. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, en tout cas dans les mois à venir, les années à venir, vous allez entendre parler de lui, c'est sûr. Yéle, merci déjà de prendre le temps de venir discuter avec moi, c'est super cool. Je ne vais pas te poser la question toute simple de présente-toi. Alors, petite digression, Yéle, il est belge et on a discuté en off juste avant. Lui, il trouve qu'il ne parle pas bien français. Moi, je trouve qu'il parle bien français. Mais du coup, des fois, il va prendre un peu plus de temps à réfléchir à la tournure de ses phrases. Et si jamais, tu pourras d'ailleurs faire deux, trois phrases en anglais, pas en néerlandais parce que je ne vais pas réussir à traduire, mais en anglais, il n'y a pas de souci et je traduirai. Yéle, si je te demande, qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour te décrire un petit peu ? Bonjour, Thomas. Putain. Je voulais dire merci. Non, putain, on recommence. Non, il n'y a pas. T'inquiète, t'inquiète. Ici, c'est one shot, c'est la réalité. Ok, la réalité. Donc, merci d'abord pour m'inviter. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Bien sûr, du sport. Ça fait partie de ma vie depuis, je sais, marcher, courir. Donc, oui, le sport, passer un bon moment avec l'ami et la famille. Oui, les choses normales. Des choses simples, quoi, où tu te fais plaisir. Pour resituer un petit peu, tu as été plusieurs fois, tu me dis si je me trompe, tu as gagné plusieurs fois les Open en Belgique ? Oui, correct. Tu étais qualifié pour les Games en 2020, si je ne dis pas de bêtises, mais après, avec le Covid, etc., ça a changé. Ça ne s'est pas fait, au final. Oui, j'étais qualifié en 2020. Mais bon, c'était une qualification avec National Champion. Donc, pour moi, ce n'est pas une vraie qualification. Parce que si tu es le premier en Cameroun, il n'y a qu'un athlète qui s'inscrit, tu es le premier. Donc, j'étais qualifié. Mais pour moi, ce n'est pas la vraie valeur comme qualification de passer tous les stages de quarterfinals, semifinals ou avant le regionals. Donc, oui, mais... C'est beau ce que tu dis parce que je pense que tout le monde n'aurait pas la même vision que toi là-dessus à se dire que ce n'était pas, je vais dire, entre guillemets, mérité, tu vois. Oui, voilà. Parce que voilà, tu ne peux pas cracher sur une place aux Games quand même, même si ça ne s'est pas fait au final. Parce que la pandémie et le contexte ont fait que les Games n'ont pas eu lieu comme ils devaient avoir lieu, du moins. C'est quand même une belle performance. Il y a du monde en Belgique. Même si c'est un pays qui n'est pas très, très grand, il y a quand même des bons sportifs, surtout dans le crossfit. Oui, c'est vrai, c'est une belle performance. Mais quand je vois où je suis maintenant, je pense, quand j'étais aux Games il y a deux années, les autres Games athlètes qui ont déjà passé 5-6 fois aux Games, ils me cassent en deux, je pense. Tu as quel âge, toi, Yerou ? Maintenant, j'ai 27. OK, tu as 27 ans. Tu es né en quelle année, du coup ? 95. 95, OK. Tu es un tout petit peu plus jeune que moi. Je ne sais pas comment c'est actuellement, mais quand j'avais discuté avec Jocelyn de toi, donc voilà, pour resituer un petit peu, tu as été chez Viking à un moment. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Tu faisais, voilà, tu étais suivi un petit peu par Jocelyn. C'était en quelle année, ça ? Les années, je ne me rappelle pas trop. En fait, j'ai commencé le crossfit. J'ai fait quelques compétitions. C'est Manu. Allez, Manu, c'est le coach du crossfit court-trick. Un bon ami, c'est bon, t'inquiète. On a compris. Un bon copain à moi. Et c'est lui qui a dit, putain, tu as des potentiels, tu dois faire quelque chose avec. On a fait un compétition à deux. C'était le beach drop-down en Hollande. Et là, on a pris deuxième place. J'ai fait même pas six mois de crossfit, je pense. Donc, il a dit, on va faire un truc parce que c'est un Français aussi. Il a de la suite. Et là, il cherche toujours des trucs en France, dans la France. Et là, il a dit, j'ai trouvé un mec, un coach qui a son programmation à lui. C'est Vikings Training. Et je le fais confiant. J'ai parlé avec lui. Donc, je n'ai pas douté. Je sais, ouais. Allez, j'ai dit oui. J'ai besoin de la structure. Donc, je vais le tester. Et là, j'ai... Comment tu dis ? I met Jocelyn. Ouais, t'as rencontré Jocelyn. J'ai rencontré Jocelyn. Et ouais, c'était un bon vibe. J'ai bien aimé le groupe. Il y a toujours un Facebook group aussi. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais... Si, si, si. Où on partage les scores et ça m'a boosté. Et tu vois comment les autres sont engagés dans le sport et tout. Parce qu'au boxe, ouais, 90% des gens qui sont là, c'est pour s'amuser. C'est un hobby. Et moi, je ne fais jamais des trucs pour un hobby ou pour... Allez, je m'amuse, mais je veux toujours les... Comment tu dis ? Performance. Gagner la performance. Ouais. Exploiter ton plein potentiel. Ouais, voilà. C'est intéressant parce que... Tu vois, Jocelyn, c'est quelqu'un qui est... Qui est vraiment un amoureux du mouvement. De bien bouger, tu vois. La qualité gestuelle, etc. Et c'est un truc qui te définit beaucoup. Enfin, moi, quand je te vois... Je t'ai vu au French il y a trois semaines. Trois ou quatre semaines, je ne sais plus quand c'était. Tu es quelqu'un qui bouge vraiment très bien, tu vois. Malgré le fait que tu es grand et tout. Donc, c'est difficile. Enfin, c'est un peu plus difficile de bien bouger quand on est très grand, quand on a des longs segments et tout. Tu bouges vraiment très bien. Et c'est une des qualités que recherche Jocelyn chez ses athlètes. Donc, ça ne m'étonne pas que tu sois passé par Viking. Au final, le destin fait bien les choses. Est-ce que tu faisais du sport avant de commencer le crossfit ? Tu nous as dit que ça allait très, très vite. Tes premières performances, on va dire. Mais qu'est-ce que tu faisais avant comme sport ? Combien d'années je peux retourner ? Tu peux retourner. Tu m'as dit que tu as commencé dès que tu as su marcher. Mais tu peux nous faire un historique de tout ce que tu as fait. OK. Donc, j'ai commencé avec la foot, comme presque tout le monde, je pense. Le foot, c'est le foot. Et parce que mes amis font du foot, mais j'étais le plus grand et le plus long. Donc, moi, j'étais dans le goal. J'étais keeper. Mais on avait une bonne équipe chaque année. Et en fait, je n'avais pas de travail là. Donc, je m'ennuie. Je m'ennuie à fond. Et là, quand j'avais 11, 12 ans, j'ai commencé à faire la course à pied, à côté. Et là, comme j'ai dit, je commence la course à pied, je cherche des petites compétitions. J'ai fait 2, 3, 4 années que j'ai fait compétition, donc courir. Et là, en même temps, j'ai découvert le judo avec un ami de mon école. Et là, j'ai commencé le judo. Et dans le judo, j'étais aussi pas trop bien parce que j'étais grand. J'ai commencé dans un groupe qui n'est pas mon niveau, mais plus haut parce que je suis grand et je ne peux pas participer chez les petits. Mais là, je n'étais pas assez fort. Donc, j'ai commencé la muscu pour être plus fort au judo. Et il y avait un moment où je faisais le courir, la musculation et le judo. Et en musculation, il était un coach là-bas aussi qui dit, ouais, tu as du potentiel. Tu n'as que 14 ans. Tu fais déjà un bench à 80 kilos. On fait du championnat basique. Tu peux battre le record. Je dis, ok, let's go. On fait un an un peu de bench. Et là, j'ai réussi à battre le record. Mais bon, ce n'était pas mon truc parce que c'est très statique et j'aime le sport, l'intensité et tout. Et en fait, c'était que le judo qui me satisfait. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était mon pire sport. Mais j'aime le fait que je suis nul. Donc, ça me booste à fond. Je regarde des vidéos. Pourquoi je suis nul et les autres ne sont pas nuls. Je m'entraîne, je m'entraîne. Et j'ai vraiment tombé amoureux avec le judo. Et là, j'ai continué la musculation, la course. Mais l'intention, c'était juste pour améliorer mon judo. Et là, à 17 ans, j'ai réussi de gagner le titre de champion en Belgique. Et là, c'était parti. J'ai dit, oui, je veux continuer avec ce sport. J'étais dans le, comment tu dis, l'équipe nationale. Et là, j'ai fait tous les stages, les training camps, les compétitions en Europe et tout. Jusqu'au moment où j'ai fini mes études à 21 ans. Et là, j'ai dit, oui, je dois choisir où je continue avec ma vie. Parce que je ne suis pas assez fort, assez bon au judo pour passer professionnel. Parce que tu dois déjà gagner, je pense, champion d'Europe, quelque chose comme ça. Donc ça, ce n'était pas dans mes capacités, je pense, avec toutes les motivations que j'ai. Mais là, au même moment, j'ai découvert le crossfit. Et ouais, le choix était vite fait. Crossfit, tu peux faire partout. Tu n'as besoin de personne. Tout est crossfit. Et j'étais au moment dans le judo où chaque entraînement, je dois me déplacer une heure pour trouver des bons partenaires. Même entraîner en France, en Vers, en Bruxelles, partout. J'étais déjà 12 heures dans la voiture pour passer tous les entraînements. Et là, j'ai commencé le crossfit, ces compétitions vont bien et j'ai trouvé mon nouveau, je ne sais pas comment tu dis, mon nouveau passion. La nouvelle passion, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est intéressant, tu vois, moi aussi, je suis judoka. J'ai commencé tout petit, moi. Donc, j'ai un long passif avec ça. Mais c'est sûr que les entraînements, c'est à certains horaires. Il faut trouver des partenaires de ton poids, de ton âge, etc. qui sont intéressants pour te faire progresser. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Enfin, c'est moins facile à pratiquer que le crossfit, disons. Mais c'est marrant parce que si tu additionnes travail d'athlétisme, donc course à pied, muscu, vraiment développer de la force, etc. Et judo, au final, tu développes les trois qualités principales et engagées dans le crossfit. Donc, ce n'est pas étonnant que tu aies des bonnes qualités physiques déjà dès que tu as commencé le crossfit parce que tu avais un petit peu tout travaillé. Donc, ça, c'est génial. Tu n'avais jamais fait d'haltérophilie à proprement parler avant ? Weightlifting, tu n'avais jamais fait ? Non. Weightlifting, c'était vraiment, allez, le clean and le jerk. C'est vraiment dans le crossfit où j'ai appris. Mais, oui, comme tu dis, la course, j'étais un peu trop grand et un peu trop lourd parce que je faisais déjà la musculation. Et mon coach de la course dit, oui, il faut arrêter avec la musculation. Mais je n'aime pas ça parce que j'aime la musculation. Et en musculation, il dit, oui, tu es grand et tu es lourd, mais tu n'es pas si lourd pour être bien, tu vois. Allez. Aussi, si tu regardes maintenant mes pierres dans mon weight class, c'est nul pour l'haltérophilie. Il faut vraiment, oui. Oui, être un peu, soit perdre du poids pour être meilleur en course, soit prendre du poids pour être meilleur en force. Si tu mesures 1 mètre 90, oui. Si tu pèses que 80 kilos, il faut 1. Ah, c'est sûr. Pour que les gens se rendent compte, tu fais quelle taille et quel poids à peu près ? Maintenant, je suis à 100 kilos. Quand je me prépare pour une compétition, ça peut descendre un peu. 80, 18, 19 minimum. Et quand c'est un peu off-season, deload, je fais un peu plus de la force. Donc, c'est 101, 102 mètres. Et tu fais quelle taille ? 1 mètre 90. Ok, donc voilà. Les gens se rendent compte, tu es quand même très, très grand. Pour que les gens se rendent compte aussi, parce que ceux qui ne connaissent pas tes performances, moi, je suis allé regarder un petit peu sur ton Instagram tout à l'heure, et je suis tombé sur une photo d'un event à Madrid, je crois que c'était il y a deux ans. 4 kilomètres run avec un sac de 9 kilos, je crois. Je ne sais pas si ça te parle. Et tu as mis, je crois que tu as mis un truc dans les 16 minutes, si je ne dis pas de bêtises. C'était 15 minutes, 15 kilomètres par heure, oui. Oui, c'est 4 minutes au kilomètre avec un gilet lesté de 9 kilos quand on fait ton poids. Moi, je trouve ça incroyable. Donc voilà, tu es quand même quelqu'un de très, très complet. C'est pour ça que tu es un excellent crossfitter. J'avais discuté avec Jocelyn en début d'année, donc en début 2022. Il m'avait dit que tu travaillais à côté, que tu avais un métier à côté à temps plein. C'est toujours le cas ou pas ? C'est toujours le cas actuellement ou pas ? J'ai vu dans tes questions que tu m'as envoyées, tu as marqué, tu as un vrai job à côté de la vie. Mais en vrai, je dis mon job et c'est le crossfit à côté pour l'instant. C'est important de relever ce point parce qu'à ton niveau, au niveau que tu as actuellement auquel tu performes, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas de travail à proprement parler, comme toi. Ils n'ont pas des horaires fixes à respecter au travail, etc. Et franchement, ça fait la différence dans la planification de l'entraînement et pour la récupération, etc. Qu'est-ce que tu fais à côté et comment tu gères ça, du coup ? Parce que ce n'est pas facile pour un sport où, effectivement, tu dois t'entraîner beaucoup. Tu n'as pas le choix aujourd'hui, vu le niveau actuel dans le crossfit, tu es obligé de t'entraîner beaucoup. Comment tu gères ça, toi ? Donc, comme travail, je suis IT consultant chez Delaware. C'est une grosse firme qui fait presque tout avec l'informatique. Donc, on n'est pas ici pour discuter de mon profession en détail. Enfin, tu travailles plutôt dans un bureau, plutôt assis sur l'ordinateur. Oui, mais je fais plutôt le consulting. Donc, ça veut dire que Delaware me place chez d'autres entreprises pour réaliser des petits projets d'un mois, deux mois ou une année. Et moi, j'ai de la chance que j'ai un projet qui reste déjà quatre années. Donc, je suis un peu plus tranquille en termes que je ne dois pas toujours rencontrer de nouveaux gens, des autres entreprises. Quand j'ai de la chance, c'est une entreprise proche. Quand je n'ai pas de la chance, c'est une entreprise à une ou deux heures. Mais maintenant, je suis déjà quatre années chez la même entreprise. Et ça me permet d'avoir une certaine structure dans ma vie. Et c'est aussi une bonne firme, Delaware et l'autre firme que je travaille pour. Et ça veut dire que j'ai des heures flexibles. Donc, si je m'entraîne le matin et je commence à sept heures, et je ne suis pas fini à huit heures trente, à neuf heures, si je commence mon boulot à neuf heures trente, allez, aucun souci. Je vais juste travailler une demi-heure plus long la soirée. Et j'ai aussi, on travaille avec le flex time. Donc, si tu as des jours où tu travailles neuf ou dix heures, l'autre jour, tu ne travailles que six. Donc, comme ça, je peux gérer mon temps. Pour moi, ça marche super bien. Tu gardes aussi un peu de la structure. Oui, c'est sûr. Le crossfit, ce n'est pas forcément, à part quand tu es vraiment au top du top du top, ce n'est pas un sport où tu vas gagner énormément d'argent non plus. Et puis, ça ne dure pas. Tu ne fais pas du crossfit jusqu'à 50 ans. Enfin, si, tu peux faire du crossfit jusqu'à 50 ans, mais pas au niveau élite, etc., comme on y pense. Du coup, comment tu structures un petit peu tes journées ces derniers temps pour t'entraîner ? Comment tu répartis un petit peu tout ça ? Pour qu'on ait une idée de ce que c'est vraiment la répartition de quelqu'un qui performe à ton niveau. C'est très simple. J'ai cinq jours où je m'entraîne. Ça, c'est lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est off. Vendredi et samedi, je m'entraîne. Et c'est toujours deux fois par jour. Et maintenant, parce qu'après Madrid, Madrid Championship, là, j'ai réussi à gagner la deuxième place. Non, la troisième place. Moi, j'étais troisième, oui. Et là, tout le monde me dit, ouais, putain, prends le crossfit un peu plus sérieux. Tu travailles encore, allez, 40 heures par semaine. C'est beaucoup. Là, le top 10 était tout professionnel. Et là, j'ai eu de la chance de réduire mes heures. Donc, maintenant, je travaille 80%. Donc, ça veut dire qu'un jour, je ne travaille pas dans la semaine. Et c'est le mercredi. Donc, le lundi, mardi, je m'entraîne avant le travail, après le travail. Et le mercredi, j'ai un full day où je fais des fois trois sessions. Où je profite de faire un truc qui demande plus de temps. Donc, chercher un lac pour faire open water swim ou des trucs comme ça. Et aussi, ouais, faire un peu plus de mobilité, recovery, chill. Allez. C'est aussi important. Et pour le reste, oui, ça va. Ça, c'est mon semaine. Donc, deux fois par jour, cinq fois par semaine. Yes. Tu fais beaucoup de compétitions sur les périodes de compétition ou tu essayes de ne pas trop en faire pour garder les objectifs les plus importants en tête et limiter un peu la perturbation que créent les compétitions dans ta planification d'entraînement ? Au début, je faisais beaucoup de compétitions. Parce qu'au début, oui, tu dois apprendre beaucoup. Tu dois faire des erreurs. Toutes les compétitions que tu fais, tu apprends un truc. Mais maintenant, le dernier, l'année passée, cette année, j'ai vraiment planifié mes compétitions et vraiment travaillé pour des compétitions. Et j'essaie de ne plus faire des petites compétitions ou, allez, comment tu dis, dans la ville pour m'amuser ou avec des amis parce que ça met quand même stress sur ton corps. Tu perds une semaine avant ou tu deloades un peu pour performer et après pour récupérer. Si tu fais deux, trois fois ça dans l'année, tu perds un mois. Donc, je préfère garder la structure et vraiment travailler pour un gros compétition, pour un gros pic. C'est sûr, c'est plus logique et plus intelligent dans la réflexion. Pour parler un petit peu justement de la saison, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu cette année des petits problèmes après les quarts de finale pour le rendu, on va dire, des WOD, etc., vu que c'est en ligne. D'ailleurs, tu as cru que je t'avais fait une blague hier à ce sujet. Je t'ai demandé s'il y avait du décalage horaire entre chez toi et chez moi, mais c'était sérieux. Bref, j'en ai parlé dans les derniers épisodes avec Manon. Manon a voulu faire un épisode là-dessus pour discuter de pas mal de choses à ce sujet. Donc, c'est très intéressant. Allez l'écouter d'ailleurs parce qu'il sera sorti au moment où le podcast avec Yelle sera sorti. Donc, bref, pour une histoire de deadline et de temps imparti dans lequel tu n'as pas rendu tes vidéos, etc. Passons cette histoire. Tu n'as pas pu aller au demi-finale. Comment tu as vécu la chose ? C'est intéressant d'avoir ton point de vue parce qu'on a eu celui de Manon. Ça a été très, très difficile pour elle. Et de ce qu'elle me disait, c'est que toi, tu es quand même vite passé à autre chose. Peut-être parce que tu as un tempérament différent. C'était la première fois que ça t'arrivait, etc. Il y avait eu pas mal de petits soucis avant déjà d'injustice. On va mettre ça entre guillemets. Mais comment tu as vécu le truc ? Sachant que tu avais toutes les cartes en main quand même pour aller en demi. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais comment tu as vécu le truc et comment tu as pu rebondir après ça ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? L'année passée, j'ai aussi fait l'Opens. Là, j'étais 120e au quarterfinals. Et là, j'ai dit si j'ai réussi la prochaine année ou semi-finals, ça serait top. Et ça va aller. Pour moi, j'ai gagné l'année si je me qualifie pour les semi-finals. Et là, on a fait le truc avec le deadline raté et tout. Ce n'est pas top, mais d'un côté, je sais que j'étais assez fit pour y aller. Et pour moi, ça, c'était déjà assez. OK, je voulais vraiment être là. Et quand j'ai vu le watch, j'ai dit, ouais, là et là, je peux faire un truc. Mais ce n'était pas mon gros but cette année. C'était juste être assez fit. Et ouais, on a raté le deadline. On a fait ce qu'on peut avec... Envoyer millions d'emails à CrossFit avec tout le... Comment tu dis ? Proof. Ouais, avec toutes nos vidéos, avec toute notre date de téléchargement et tout. On a fait ce qu'on veut pour... Comment tu dis ? Pour prouver que ce n'était pas volontaire et que c'était juste une histoire de fuseau horaire, etc., qui avait changé hors d'été. Si je ne dis pas de bêtises, ça avait bougé. Enfin, je ne sais pas si c'était hors d'été, mais une histoire de fuseau horaire, bref. Ouais, donc on a fait ce qu'on veut et on n'a pas réussi. Donc, je suis directement... Je ne suis pas comme ça que je vais continuer à penser... Si c'était comme ça... Ouais, bon. Focus where your feet are. Et j'ai fait... Bon, c'est quoi le prochain ? Et là, c'était le French. Et j'essaie toujours de chercher un truc positif dans le négatif. Et ça, c'était... Oui, il y a le French. C'est proche du Games. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de grands noms qui ne vont pas au French parce qu'il y a du Games. Et donc, j'ai dit... Bon, pour moi, le French, c'est mon semi-final. Je vais entraîner à fond et on va mesurer mon niveau-là. Et à la fin, j'étais content avec ce mindset parce que... Pour moi, le French, c'était... Top. Je suis content avec le résultat. Je vais dire comme ça. Oui, c'était une super compétition. Il y avait beaucoup de... Il y avait un gros niveau. C'était assez plaisant à regarder. Tu as porté la plupart du temps le maillot de leader. Comment tu vis ça en compétition quand tu es le premier, quand tu es la tête à chasser, on va dire, l'homme à abattre ? Comment tu gères la pression sachant qu'il y a beaucoup d'event, il y a beaucoup de wad ? C'est long, c'est un travail de longue haleine sur trois jours etc. Comment tu gères ça ? Pour moi, ça ne change rien parce que si je suis premier ou dixième, je regarde évent par évent parce que ça, c'est le seul truc que tu peux faire. C'est donner ton maximum et exécuter ton stratégie de façon dont il faut exécuter l'or de ton capacité. Donc, si c'est avec un maillot blanche ou noir, je m'en fous. Je veux juste faire mon mieux. Si j'ai perdu le maillot leader au début du deuxième jour, ça ne me fait rien. Parce que je savais direct, après c'est le ski, je vais gagner du point. Évent par évent et à la fin, on verra où on est. C'était quoi ton évent préféré d'ailleurs sur cette compétition ? Évent préféré ? Laisse-moi penser. Il y en a beaucoup. Chaque événement, chaque évent était différent. Parce que, par exemple, le ski et le Ressafel, celui-là, j'ai gagné. Mais bon, je l'ai testé avec quatre rondes. Je sais quel pays je peux gagner. j'ai fait ce pace. Après trois rondes, je regarde, je ne vois personne et je savais déjà que j'ai gagné ce vote et je n'étais même pas out. Allez, je ne dis pas pour, comment tu dis ? Avec un gros coup, quelque chose, mais... Pour faire genre que... Celui-là, j'ai gagné et je n'ai pas pris de plaisir. Et par exemple, le Hustle Bike Shoulder to Overhead, c'était 60 calories Hustle Bike 30 Shoulder to Overhead à 90 ans. Et là, j'ai stressé un peu parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Je suis grand, donc je dois casser le Hustle Bike, mais je ne sais pas où les autres sont avec les 90 kilos. Et là, j'étais deuxième. Et là, après, j'étais... C'était un gros relief parce que j'avais... Si on va sur le Hustle Bike, tu peux gagner un, deux minutes, mais après, tu ne peux plus bouger. Allez, j'ai... J'avais beaucoup de scénarios dans ma tête et après, j'étais content. En tout cas, c'était une belle compétition. Tu finis deuxième au final, c'est ça ? Oui. Tu finis deuxième au final, il n'y avait pas beaucoup de différence de points, pas beaucoup d'écart de points. Avant la finale, je peux être cinquième ou je peux gagner. Donc, c'était... Finale très courte en plus. Oui. Très court. C'était cinq minutes le time cap ou un truc comme ça. Donc, voilà. En tout cas, c'est une belle performance encore une fois. est-ce que tu t'es déjà blessé ? C'est une question qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce que je t'ai demandé avant, mais la blessure, c'est quelque chose... C'est le truc qui limite le plus la progression. On ne va pas se mentir dans les sports comme ça parce que quand tu es blessé, ça prend du temps de le traiter sans te déconditionner, perdre en performance, etc. Est-ce que tu t'es déjà blessé et si oui, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai toujours un peu de blessures partout, mais je cherche du bois, mais je n'ai pas vraiment eu une blessure qui me met six mois out of entraînement, tu vois. J'ai eu des petites blessures comme il y a deux années avant la Marseille, throw down où mon poignet était... Ouais, je ne sais pas c'était quoi avec. J'avais mal avec tout que je snatch au-dessus de 100 kilos. Mais bon, j'ai adapté mon entraînement. On a de la chance avec du crossfit que tu peux toujours continuer à entraîner. Tu fais plus d'autres trucs ou des trucs qui ressemblent peu au mouvement que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas si tu peux avoir une blessure au crossfit ou tu ne peux vraiment faire rien. Ouais, non, je peux toujours adapter de toute façon. Après, il y a des choses plus graves que d'autres, mais le but, c'est quand même de continuer à s'entraîner. Vu la progression qu'il y a dans ce sport, tu ne peux pas te permettre de moins t'entraîner sur une période trop longue. Sinon, tu perds beaucoup de temps et de perfs par rapport aux autres. C'est quand même le truc à éviter. Je vais te parler un petit peu des réseaux sociaux maintenant. Je vais orienter ma question pour que tu comprennes bien. aujourd'hui, tu es un athlète qui est sponsorisé par des grosses marques de qualité, Reebok, Vitex. Les amis, on a eu un petit bug. Mon Mac a fait des siennes. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Du coup, j'étais en train de poser une question à Yale, je vais reprendre. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde montre un petit peu ses performances. Tout le monde met des photos, des stories, des vidéos dans tous les sens. Yale, ne le fais pas. Tu mets des stories régulièrement, mais voilà, c'est sans forcer le trait, on va dire. Et pourtant, tu es quelqu'un qui est sponsorisé par des grosses marques de qualité. C'est ce que j'étais en train de dire. Reebok, Fited, Kingsbox, si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas forcément toutes. Comment toi, tu gères ces réseaux sociaux sur ton Instagram aujourd'hui parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, même s'il y a TikTok qui arrive très fort. Comment tu gères tout ça ? Quelle vision tu as là-dessus et comment tu t'en sers ? Parce que voilà, c'est quand même un outil comme un autre, sachant que c'est un sport qui coûte de l'argent, il faut te déplacer. Toi, tu as fait ton home gym, donc il faut l'équiper, etc. C'est quand même un levier intéressant. Comment tu t'en sers ? Je ne sais pas trop que j'ai tout compris la question, mais je vais juste essayer. et tu me diriges un peu. Donc oui, comme tu dis, je ne poste plus de pierres sur Instagram parce que c'est un truc que mon coach Fakundo a dit, que tes pierres sont tes... comment tu dis ? Tes performances, tes trucs où tu es capable et ce n'est pas intéressant de te dire à ton adversaire ou des autres compétiteurs. moi, je suis là. Donc, si tu as un snatch ladder et tu as juste fait ton pierre snatch, il y a deux semaines, ils savent que, oui, ils vont faire ça, ça, ça. Donc, je ne donne pas trop sur Instagram et à la fin, je ne pense pas que tout le monde qui me suit ne va pas être plus heureux quand ils voient mon pierre snatch. je pense aussi qu'il y a même plus de gens qui vont être, je ne sais pas, démotivés ou avoir des émotions négatives quand ils voient mon pierre snatch que les gens voient une petite bêtise ou que je m'entraîne mais je ne vais pas partager chaque jour un entraînement et je dis ça aussi aux sponsors si on fait un partenaire, un contrat, je dis oui, ils demandent un poste par scène ou un poste par scène ça dépend du sponsor mais je dis oui si je suis en officie ou je suis en train de construire mon home gym, je vais partager plus sur mon home gym parce que ça, c'est la réalité de mon vie à ce moment-là et je ne vais pas forcer de poster moi je veux garder le naturel dans le côté d'influencers un peu mais je n'aime pas ce mot. Alors influenceur c'est un mot qui est plutôt négatif même maintenant mais en soi influence ça veut juste dire que tu as de l'influence sur les gens et ça peut être très positif quand on voit un athlète comme toi qui bouge bien qui performe bien qui a l'air sympa et tout moi je trouve ça plutôt positif donc c'est une bonne influence on va dire parce qu'en fait tu vois ce qui est intéressant c'est que tu fais quand même partie des top athlètes mondiaux que tu le veuilles ou pas je sais que tu es assez humble là-dessus donc tu ne vas pas forcément le créer sur tous les toits mais tu n'as pas des réseaux sociaux qui sont hyper développés et encore une fois c'est super intéressant parce que quand tu performes en compétition peut-être qu'il y a des gens dans le public qui ne te connaissent pas parce qu'ils ne t'ont pas vu sur Instagram mais tu es quand même là tu fais podium et tout et moi je trouve ça super cool parce que ça montre que ce n'est pas forcément parce que tu as 100 000 abonnés sur Instagram que tu es bon et les sponsors le savent donc c'est intéressant est-ce que toi tu m'as dit tu essaies d'être naturel de mettre des vidéos quand on a envie sur ce que tu veux de ne pas forcer les choses à tourner des réels à tourner des stories un petit peu forcés pour les sponsors est-ce que tu essaies quand même d'être régulier dessus est-ce que tu essaies d'avoir toujours quelque chose à mettre au moins 4-5 fois par semaine ou est-ce que vraiment c'est 100% naturel et tu le fais vraiment au feeling si on peut dire ça comme ça les stories comme j'ai envie et quand je pense que je vais faire les stories je le fais mais les réels ou les posts là j'essaie de faire quand même un post par semaine mais quand je suis en quand je m'entraîne le matin et j'ai que 1h30 je ne vais pas je ne vais pas pas faire mon accessories ou mes petits trucs pour faire les réels donc moi là je dis je m'en fous mon entraînement c'est toujours prioritaire et le soir oui si je dois m'entraîner après le boulot je finis des fois à 21h et là je préfère faire un truc sur la récupération un peu de mobility ou des trucs comme ça et maintenant c'est comme j'ai dit je ne travaille plus le mercredi et là j'essaye de planifier de créer un réel avec tous les petits vidéos que j'ai pris dans la semaine mais bon c'est plus facile quand tu as un média team comme Life of Josie à côté quand tu vois les gros athlètes à Mallorca de la programme Josie est toujours là il crée la story on doit juste accepter ou le poster et pour moi je dois mettre mon tripod je fais play j'ai déjà j'ai juste fait mon medcon et j'ai dit allez je vais encore faire 2-3 mouvements que j'ai fait dans mon medcon parce que je ne veux pas adapter mon medcon pour avoir une bonne vidéo tu vois c'est toujours après que j'ai fait ça c'est pas naturel c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est une part du jeu on va dire ces réseaux sociaux donc c'est intéressant de voir un petit peu comment tout le monde les gère j'aime bien cette façon que tu as de le faire ça reste authentique etc forcément ça ne va pas dans le sens de l'algorithme Instagram qui veut que tu publies tous les jours et que tu mettes des trucs où les gens ont envie de cliquer etc mais ça reste ça reste quand même intéressant pour les gens qui te suivent est-ce que toi tu utilises beaucoup Instagram personnellement pour voilà pour chiller un petit peu pour regarder des trucs ou c'est quelque chose que tu n'aimes pas forcément trop tu as dit que ton coach te disait de ne pas mettre tes PR etc en vidéo est-ce que malgré toi malgré le fait que potentiellement ce n'est pas intéressant pour toi tu regardes un peu ce que font les autres ou pas du tout oui oui je je suis même un peu trop sur Instagram des fois que je trouve si tu vois des fois j'ai un script time de 5 heures par jour et j'ai quand même un jour qui est planifié de heure par heure et des fois je pense putain où j'ai fait ça où tu es dans la toilette tu restes 10 minutes plus ou ouais je ne sais pas des fois ok c'est aussi des vidéos pendant l'entraînement et tout je l'aime ça prend trop de temps ouais c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps dessus tu peux mettre un limiteur de temps sur chaque application ça c'est pas mal franchement c'est pas mal quand tu as besoin de te limiter un petit peu comme si tes parents t'empêchaient de regarder le téléphone franchement ça fonctionne plutôt bien c'est sûr c'est sûr moi je fais pareil j'essaye de pas trop trop y déroger mais je fais souvent la même chose je me laisse 45 minutes normalement par jour ou une demi-heure je sais plus mais vu que je réponds beaucoup aux messages sur Instagram ça devient vite compliqué ça va vite ouais c'est ça le problème mais bon j'essaye quand même de respecter le truc est-ce que en parlant de ça c'est intéressant je sais que voilà tu es quelqu'un qui est très tourné vers la récupération optimiser au mieux tes entraînements tout ça est-ce que tu tu t'accordes dans tes dans tes journées off dans les journées où tu as un petit peu plus de temps le temps de justement ne rien faire tu vois prendre prendre le temps pour faire quelque chose où on pourrait se dire bah ça sert à rien par exemple regarder une série Netflix etc c'est pas quelque chose de très constructif est-ce que tu t'accordes ce temps-là est-ce que tu culpabilises est-ce que tu te sens coupable quand tu le fais ou est-ce que tu le fais pas du tout est-ce que tu as une discipline de faire malgré le fait que tu sois pas forcément lié à avoir une mauvaise discipline de faire des choses qui servent à rien si on peut dire ça comme ça est-ce que tu t'accordes ça est-ce que c'est c'est quelque chose qui revient ou pas ? faire des trucs ou après je me comment tu dis je me sens pas bien que j'ai fait ouais tu regrettes tu t'as honte comme quand t'as fait un cheat meal ou un truc comme ça pas vraiment parce que je fais pas des gros bitus quoi si je fais un cheat meal c'est un pizza avec un gros jour d'entraînement et là je trouve que j'ai je l'ai comment tu dis I earned it ou je regardais une série Netflix t'as mérité le truc quoi mérité le truc je dois ajouter sur mon dans mon vocabulaire deserve deserve mérité c'est pareil et quand je regarde une série Netflix et tout mon travail est fait mon travail mes entraînements sont finis j'ai fait le stretching ben oui je l'ai mérité je regarde sans souci mais si ça si je regarde une série Netflix à la place de l'entraînement ou à la place d'un truc qui me permet de progresser là je me sens pas bien mais bon dans la vie d'athlète tu vas avoir ce moment au moins un ou deux fois par année et c'est comme ça c'est sûr c'est sûr c'est humain avant tout on est tous comme ça donc voilà il faut l'accepter il faut savoir en faire une force on va dire plutôt que que de se dire ben j'ai mal fait je me suis pas entraîné j'ai fait ça c'est pas bien etc et de perdre son temps mentalement dessus c'est plus néfaste qu'autre chose il y a le si je te posais une question un petit peu plus profonde on va dire où il faut un peu plus réfléchir pourquoi tu m'as dit que voilà t'aimais le sport t'aimais passer des bons moments entre amis t'aimais progresser t'aimais être nul dans quelque chose pour devenir meilleur pourquoi au fond de toi tu fais le crossfit comme ça pourquoi t'essayes de progresser autant pourquoi t'essayes d'autant performer pourquoi tu veux absolument aller aux games qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te motive au fond de toi laisse-moi penser je suis juste très curieux de découvrir qu'est-ce qu'on est capable de faire tu vois quand j'ai commencé le crossfit je voyais les games athlètes je pensais je pensais toujours que c'était pas possible j'étais trop tard j'ai commencé trop tard je suis pas assez fort ils sont tout dopés ça sont les trucs que j'ai pensé au début mais là tu mets vraiment le temps là-dessus maintenant je suis au volume que les games athlètes font et petit à petit tu vois que putain c'est possible putain ouais si je fais tous les trucs bien comme tout le monde dit mais bon au début tu croyais pas que c'est vrai et ça me motive oui la petite progression le petit ouais au début je réussis pas à faire un strict un push-up maintenant je fais des imams où je peux plus juste rêver au début et ça me motive toujours voir le processus qui permet de progresser ok c'est intéressant ce que tu m'as dit je rebondis sur le fait que tu disais ouais ils sont tous dopés etc là il y a eu pas mal de très récemment il y a eu pas mal de cas de dopage avérés alors on sait que le testing pour le dopage dans le crossfit c'est pas c'est pas exceptionnel on va dire c'est pas pareil que dans les autres sports avec des fédérations quel regard tu as là-dessus sachant que voilà on peut pas savoir on pourra jamais savoir qui est dopé et qui n'est pas dopé parce que c'est on n'est pas tout le temps avec les gens moi personnellement c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que c'est d'un point de vue médical et évolution de la performance humaine etc c'est un truc qui est très intéressant alors je suis contre le dopage évidemment mais c'est quelque chose qui est très intéressant moi je me réfère souvent à la taille au poids de la personne quand les gars font des plus 20 kilos par rapport à leur taille par exemple si tu fais 1m80-100 kilos en étant très sec c'est toujours suspect donc je trouve que t'es un des athlètes qui me paraît le plus naturel dans le peloton on va dire du crossfit quel est ton regard là-dessus qu'est-ce que tu penses de la façon dont les crossfitters sont testés en compétition etc je sais que c'est pas une question forcément facile mais je trouve c'est très bien qu'ils testent maintenant j'ai l'impression qu'ils testent plus que quand j'ai commencé le crossfit j'étais aussi testé au French et au Liège throwdown donc deux fois dans un mois ça m'est arrivé jamais avant bon j'étais toujours testé en judo et là c'était normal mais au crossfit c'est comme c'est un peu nouveau en haut niveau mais au Liège throwdown c'est pas une grande compétition encore donc oui j'aime bien qu'ils testent beaucoup mais je pense ça sera jamais assez pour montrer tout ou contrôler tout comment tu dis et c'est dommage c'est dommage que maintenant il y a beaucoup de de cas où il y a beaucoup de tests positifs parce que ça tombe aussi comment tu dis dans sa tombe l'ombre sur les autres athlètes qui font des real work qui sont naturels mais ça casse un peu l'image de toute façon il y en a dans tous les sports il n'y a pas que dans le crossfit loin de là c'est le Tour de France en ce moment en vélo voilà tout le monde pense que tous les cyclistes sont dopés c'est pas forcément le cas il y en a vraiment dans tous les sports c'est quelque chose qui est moi je pense tu vois que c'est comme il y a des gens qui mentent dans la vie il y a des gens qui sont des voleurs il y a des gens qui sont mauvais en fond d'eux et forcément dans le sport il y en a aussi et il y a des tricheurs donc c'est comme ça et ce sera toujours comme ça malheureusement et vu que la science évolue ça va être difficile de lutter contre ça à 100% donc voilà oui c'est ça et parce que c'est comme ça ouais je dis pas qu'il faut l'accepter mais non mais je casse pas trop mon tête là-dessus parce que si ça te bloque à progresser parce que tu penses oui je vais jamais être assez fort parce qu'ils ont des autres moyens donc je je dis toujours il faut que c'est vrai que tu dois faire ouais carrément non mais t'as raison t'as raison ok Yale cool c'était une discussion très intéressante on a un petit rituel dans dans ce podcast à la fin j'espère que ça va le faire avec la traduction etc si jamais il y a des mots que où t'es pas sûr de ce que ça veut dire tu me diras on a un petit rituel c'est à la fin de chaque podcast je je donne une liste de valeurs à l'invité donc les valeurs c'est des des mots des termes qui représentent quelque chose d'important pour toi d'un point de vue on va dire comment dire ça tu vois ce que c'est ou pas oui mais je connais les valeurs ok vas-y nickel parfait nickel je te donne une liste tu dois m'en choisir trois qui sont les plus importantes pour toi soit qui te définissent soit qui sont importantes dans la vie de tous les jours pour toi et après on va on va en discuter t'es prêt ok let's go tu l'as dit non je vais le dire je vais le dire à l'oral oh je dois encore tenir aussi ouais t'inquiète t'inquiète je vais pas en mettre beaucoup tu dois en garder trois du coup allez c'est parti amitié amour authenticité bienveillance combativité la bienveillance c'est comment dire ça après si je te dis ce que c'est ça va te biaiser mais c'est être gentil avec les autres être vouloir le bien des autres naturellement tu vois ce que je veux dire peut-être oui mais des mots spécifiques c'est c'est pas facile c'est pas facile t'inquiète il y en a d'autres qui vont te parler plus je pense courage efficacité équilibre excellence famille gentillesse humour justice liberté originalité performance rigueur sincérité rigueur c'est comment te comment te dire ça comment je pourrais te le dire en anglais je vais réfléchir au terme c'est rigueur je vais prendre le temps strength ah ok être strict c'est pas vraiment ça c'est ouais ça peut être ça c'est je crois en anglais c'est rigoureux rigorous c'est faire tu vois être 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 organisé dans ce que tu fais toujours cadré la même heure toujours pareil tu vois un soldat quoi tu peux choisir trois attends il en manque deux encore je vais te dire travail et ensuite volonté travail volonté c'est les derniers tu dois choisir trois parmi tous ceux là je sais que c'est pas facile c'est intéressant de le faire avec quelqu'un qui parle pas forcément français tous les jours ça va être cool on va voir si ça se si ça se se transmet on va dire j'ai peu noté à partir de bienveillance tous les mots au-dessus j'ai oublié déjà ah c'est qu'ils n'étaient pas très importants pour toi alors ouais non parce que la liste continue continue je dis merde j'ai oublié donc de les mots que j'écris je prends courage je pense efficacité ça veut dire dans la vie ou dans l'entraînement tous les deux les deux les deux allez je prends celui-là aussi et peut-être rigueur je suis pas sûr que j'ai complètement compris le mot mais je pense ça me fait penser à ta façon de de voir les choses parce que t'es rigoureux quand tu t'entraînes en gros voilà si il y a un c'est un entraînement à faire tu vas le faire tu vas pas le zapper il va être planifié si t'as ta récup à faire tu vas faire ta ta recovery si t'as voilà tu vois c'est ça c'est vraiment ça doit être fait tu le fais et c'est toujours pareil il y a un qui change au niveau de la diète aussi toujours la même chose enfin régulier du moins respecter ce qui est prévu je prends ça comme troisième troisième valeur est-ce que je vais rebondir sur la valeur courage est-ce que c'est une question intéressante je sais pas pourquoi je te l'ai pas posé tout à l'heure est-ce que des fois t'as tu as eu ou tu as peur c'est un mot un peu dur mais est-ce que tu as peur est-ce que tu as eu peur pendant par exemple le judo c'est un sport de combat il y a vraiment de l'adversité directe t'as un adversaire face à toi qui peut potentiellement te faire mal alors c'est pas non plus voilà c'est pas un sport où tu prends des risques extrêmes mais est-ce que des fois t'as cette sensation de peur est-ce que tu maîtrises cette peur un petit peu de l'inconnu avant un woad est-ce que voilà des fois il y a cette petite sensation qui peut à la fois te booster et à la fois te faire perdre un petit peu tes moyens est-ce que c'est quelque chose que tu ressens est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises comme tu dis je pense je sais déjà toutes les heures et doutes un peu et doutes dans mon carrière judo parce que là il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup plus de risques qu'au crossfit parce que toi tu dois jeter un partenaire qui veut jeter toi et au crossfit la bagarre c'est avec une barque et si tu le jettes il ne fait rien tu vois donc tous les trucs que tu fais avec le matériel c'est tu as tout dans votre contrôle et au judo pas et au judo quand tu as une blessure ça peut être vite six mois ou si tu casses les bandes croisées un an ou tu n'as plus ton niveau au judo ou crossfit ça existe mais c'est beaucoup moins et pourquoi on dit ça j'ai déjà oublié le début c'était le lien avec le courage le courage pour moi c'est le courage d'affronter cette peur d'y aller malgré le fait que ça puisse te faire peur mais ce n'est pas la même peur c'est sûr quand il y a un adversaire et quand il y a juste une barre ou un ergot ce n'est pas pareil mais c'est intéressant tout ça Yelle merci pour cet échange encore une fois je te l'ai dit tout à l'heure en off quand ça a buggé mais tu parles très bien français il n'y a pas besoin de traduire quoi que ce soit je sais que des fois c'est plutôt pour toi que c'est un peu plus dur de comprendre ce que je veux dire mais c'est super cool les amis qui écoutez allez suivre Yelle sur les réseaux sociaux donc Yelle host J-E deux L-E H-O-S-T-E je mettrai le lien de son Instagram en description c'est important pour les athlètes quand même d'avoir une communauté un peu plus grande pour les sponsors etc encore une fois c'est un sport qui coûte de l'argent donc c'est toujours toujours cool de soutenir des athlètes qui font bien les choses et qui sont motivants donc vraiment à lui suivre si vous ne le faites pas si tu avais un mot pour conclure si tu devais transmettre quelque chose à la communauté qui nous écoute qu'est-ce que tu leur dirais pour conclure ce podcast un mot ou une phrase une phrase une phrase une phrase moi je fais toujours pour moi-même quand je commence mon semaine d'entraînement un petit coach sur mon whiteboard et cette semaine c'était consistency est plus grand que quoi je voulais juste dire que rester consistant est plus important que faire un truc très intense et après peut-être ne pas faire pour 2-3 semaines donc consistency est-ce qui pour tout ce que tu fais tu as totalement raison vraiment la régularité la constance le fait de voir les choses sur le long terme c'est beaucoup plus important que le reste avoir un coup d'éclat une performance incroyable un jour et ne plus rien faire après ça n'a pas de sens le but c'est vraiment d'aller loin sur le long terme dans la vie de tous les jours et dans le sport c'est la même chose donc c'est un petit peu ce que tu nous as raconté là dans ce podcast avec l'histoire des semi-finals etc donc vraiment c'est cool j'espère que ça va motiver une bonne dose de personnes encore une fois merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi les amis n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes de podcast si vous pouvez mettre 5 étoiles c'est bien si vous voulez mettre une étoile zéro étoile et que vous n'avez pas aimé mettez zéro étoile ou une étoile c'est pas un problème on accepte la critique ça nous forcera à nous améliorer mais normalement si vous avez écouté jusque là c'est que vous avez kiffé allez suivre encore une fois ayez-le sur les réseaux et voilà on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut tout le monde merci à toi d'avoir écouté cet épisode j'espère évidemment qu'il t'a plu si tu as besoin de conseils personnalisés que tu sois professionnel ou juste sportif notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine